Oui, on reviendra jeudi dans la matinale. 20 ans que les sorcières sont fêtées, c'est la 10e édition puisque vous les fêtez tous les deux ans. Les créateurs de l'événement s'attendaient-ils à un tel succès ? Je ne pense pas au départ. L'événement a été créé en 1997, avant tout par une initiative du conseil municipal. Au départ, c'était un jeune conseil municipal avec plusieurs trentenaires qui ont décidé de créer cet événement à Malin. Et puis, 4 ans ensuite, en 2001, ils ont monté une association. Donc, l'organisation de la foire est sortie du domaine municipal pour être dans le domaine purement associatif. Et c'est l'association qui organise maintenant tous les deux ans cet événement. Pourquoi les sorcières ? Parce que c'est une période un petit peu inappropriée. Généralement, c'est plus Halloween, les sorcières. Oui, alors c'est naturellement lié aux légendes du village, aux légendes de Malin. Le nom du village, le château avec une faille, avec des crevasses où des sorcières auraient été tuées à une époque ancienne. Et puis, c'est aussi un événement intéressant puisque c'est un événement qui est dominé par les femmes, je dirais. Donc, ce sont les sorcières qui organisent la foire. Les hommes, pour une fois, se mettent à la disposition des femmes. Et on y voit un petit clin d'œil intéressant. Tout à l'heure, vous avez dit que le nom du village également est associé à... Oui, il y a des légendes qui traînent. Le nom du village, c'est Malin, c'est le Malin. Ça peut être le diable, ça peut être des esprits malfaisants. Donc, ça fait un peu référence à cette histoire. C'est plus une légende ou historique ? C'est une légende, on va dire. Ce week-end, donc, il y aura un marché, le spectacle, les sorcières. Un événement qui prend une proportion différente cette année. Un événement très important pour nous. C'est un vrai pari. La foire est organisée tous les deux ans sur une seule journée. Cette année, on a décidé de l'organiser sur un week-end. Avant tout parce que l'organisation était tellement importante qu'on trouvait dommage de faire vivre cet événement que sur une journée. Ça nous demande un an de préparation. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vu le reportage, puisqu'on voit tous ces bénévoles qui s'investissent. Et naturellement, on va tenter le pari de réussir cet événement sur deux jours cette fois-ci. Oui, parce qu'il y a 250 bénévoles. Et ça représente quelle proportion de la population ? Alors, 250 bénévoles environ, peut-être 270. Ça représente plus de 150 personnes du village en tant qu'adulte. Je ne compte pas les enfants. Donc, c'est-à-dire plus d'un tiers de la population adulte du village. Et une centaine de bénévoles extérieurs, donc des villages aux alentours, mais aussi de Dijon ou de plus loin. Donc, c'est un événement qui attire. Mettre en avant les sorcières, finalement, c'est un moyen de fédérer tout ce monde autour d'un événement ? C'est un moyen de les fédérer. C'est quelque chose qui est aussi original. On voit fleurir de nombreuses manifestations type fêtes médiévales un peu partout dans les villages aux alentours. Nous, l'événement, le thème, les sorcières, c'est quelque chose qui est très particulier. Et on attire du monde un peu de partout, du Luxembourg, de l'étranger. Et donc, on est très fiers. L'association est uniquement destinée à cet événement. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de prendre un nouveau tournant. Alors, le tournant de l'association, il a été pris il y a naturellement un an et demi. Lorsque l'on a décidé de revoir un petit peu nos statuts, avant, les statuts de l'association étaient uniquement d'organiser la foire. Donc, notre association était en sommeil pendant à peu près un an et demi. Et puis, elle se réveillait six mois avant la foire pour l'organiser. Cette fois-ci, on a décidé de faire vivre le village au-delà de la foire. Donc, on espère, avec tous ces bénévoles, pouvoir faire d'autres manifestations, d'autres petits événements, faire vivre le village différemment, les enfants. Vous avez déjà des idées ? On a des idées. On souhaiterait peut-être acquérir un logement dans le village, une grange ou autre, pour faire un lieu d'accueil pour tous les villageois. Merci d'être venu nous présenter votre initiative. Suite du feuilleton jeudi dans la matinale et la fête des sorcières, c'est ce week-end à Malin pour un week-end festif.